bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère je vous présente un exemple d'examen normalisé session janvier niveau sixième année primaire cette fois ci le thème et la technologie moderne ou bien la technologie tout court tout d'abord on va lire le support ou bien le texte qu'on a entre les mains et après on va répondre aux questions de compréhension les avantages de la technologie moderne l'évolution de la technologie moderne a changé notre façon de vivre en effet grâce à la science la technologie moderne a évolué très rapidement durant ces dernières années et a apporté des changements dans notre vie des changements bénéfiques quels sont les avantages que présente la technologie moderne l'évolution de la technologie a été bénéfique à l'homme pour plusieurs raisons d'abord elle facilite notre vie en mettant à notre disposition différents appareils qui nous aident dans notre travail et nous font gagner un temps précieux dans nos loisirs la lecture et l'apprentissage de plus des inventions incroyables représentent des progrès majeurs par exemple le domaine médical des appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries de même la création de l'ordinateur a marqué une évolution importante de la technologie car cette machine peut supporter des heures de travail interminable puis la technologie moderne est notre fenêtre vers le monde extérieur question de compréhension 15 points numéro 1 de quoi parle le texte alors le texte il parle des avantages de la technologie moderne là aussi sont les alors ici il y a une question quels sont les avantages que représente ou bien que présente la technologie moderne donc si vous écrivez les avantages de la technologie moderne c'est bon si vous parlez de l'évolution de la technologie bénéfique d'accord c'est c'est juste si vous écrivez la technologie moderne là aussi c'est juste donc on va écrire le texte parle des des avantages des avantages de la technologie de la technologie moderne on passe à la question numéro 2 grâce à quoi la technologie moderne a-t-elle évolué alors la technologie moderne a été évoluée grâce à la science donc on va dire la technologie la technologie moderne a évoluée à évoluée grâce grâce à la science grâce à la science c'est bon on passe à la question numéro 3 la question numéro 3 qu'a apporté la technologie moderne dans notre vie alors la technologie moderne qu'est ce qu'elle a fait elle a apporté des changements bénéfiques donc la voici ici à pardon parce que le texte n'est pas bien clair parce qu'il y avait pas de l'encre dans mon imprimante alors excusez moi mais je vais vous montrer alors ici à apporter des changements dans notre vie des changements bénéfiques donc des changements bénéfiques alors on va dire alors toujours c'est la technologie alors toujours c'est la technologie alors on va dire elle elle a apporté des changements des changements bénéfiques 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 dans notre dans notre vie dans notre vie maintenant on passe à la question numéro 4 en quoi l'évolution de la technologie a-t-elle été bénéfique alors si on revient au texte alors qu'est-ce qu'elle a dit la technologie l'évolution de la technologie a été bénéfique à l'homme pour plusieurs raisons d'abord elle facilite notre vie d'accord alors c'est ça le changement elle facilite notre vie et elle nous fait gagner du temps alors on va dire l'évolution ou bien on va dire tout court elle facilite elle facilite notre notre vie donc c'est ça les changements bénéfiques qu'est-ce qu'elle a ramené ou bien qu'est-ce qu'elle a apporté elle facilite notre vie quotidienne si vous voulez l'ajouter alors maintenant on passe à la question numéro 5 alors 5 quel domaine cite-on dans le texte alors quel domaine c'est le domaine médical donc là aussi présume des progrès majeurs là on par exemple le domaine médical alors on va dire le domaine le domaine cité dans dans le texte et le domaine médical le domaine médical médical le domaine médical le domaine médical le domaine médical le domaine médical alors on passe à la dernière question de compréhension quel exemple quel exemple est quel exemple est donné alors dans dans le domaine médical quel est l'exemple qu'ils ont donné alors là en plus incroyable représente le domaine pardon par exemple le domaine médical des appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries donc c'est ça ce qu'on doit dire alors l'exemple c'est que des appareils des appareils médicaux des appareils médicaux ont sauvé ont sauvé des millions ont sauvé des millions ont sauvé des millions de malades et ont aidé à combattre des virus et des bactéries. D'accord ? Alors maintenant, on va passer aux questions ou bien aux activités de langue. Alors on va commencer par le lexique. Alors pour le lexique, relève dans le texte le synonyme du le savoir, l'uté. Alors le, le savoir, l'uté. Alors on va revenir au texte. Alors le savoir, c'est quoi le savoir ? Ce sont les connaissances. Alors quel est son synonyme à partir du texte ? C'est la science. Donc le savoir, c'est la science. Luté, l'uté, c'est quoi l'uté ? C'est combattre. Alors lutter, le synonyme, c'est combattre les virus. Lutter contre les virus, donc c'est combattre. Combattre. Maintenant, on passe à la question suivante. Relève dans le texte l'antonyme de l'inconvénient perdre. Alors pour, ça c'est question numéro 1. Question numéro 2. Alors on a les inconvénients. Les inconvénients. On va trouver leur, son antonyme. Et le mot perdre, son antonyme. Alors là, les antonymes. Les antonymes, ça veut dire le contraire. Alors tout d'abord, pour l'inconvénient, les inconvénients, il est dans le titre. Ce sont les avantages. Les, les avant, les avantages. C'est-à-dire quelque chose qui est bénéfique. Par contre, inconvénients, ce sont des choses non bénéfiques ou bien mauvais. D'accord. Alors là, c'est un nom, un nom. Pour perdre. Perdre, c'est un verbe. Donc on doit chercher un verbe. Alors perdre, c'est le contraire de gagner. Le verbe gagner. D'accord. Alors pour la question suivante, relève dans le texte un mot et son synonyme. Un mot et son synonyme. Alors un mot et son synonyme. Alors par exemple, si on dit avantage, bénéfique. D'accord. Bénéfique. Donc là aussi, c'est, c'est correct. Alors on va mettre. Avantage. On va dire bénéfique. Alors par la suite, alors par la suite, on a relève dans le texte deux mots du lexique thématique de la technologie. Alors la technologie, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors il y a ordinateur, il y a machine, alors quoi d'autre ? Alors il y a plusieurs. Alors nous, moi je vais choisir, alors il y a ordinateur. Alors un autre mot, par exemple, évolution, appareil, de la technologie, invention. On peut même mettre invention. D'accord. Alors il y a plusieurs mots. Par exemple, un autre. On peut ajouter machine, etc. Alors maintenant, on passe à la question numéro 5. Classe ces mots par ordre alphabétique. Alors vous connaissez l'ordre alphabétique. On regarde la première lettre. Alors on a D, 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 D. Il n'y a pas de problème. E, 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 E. Mais la troisième lettre ici, c'est C. Ici on a S. Ici on a S. Ici on a S. Donc décrire, c'est le premier. Donc décrire, c'est le premier. Par la suite, on a D, S, C, D, S, C, D, S, C. Après, alors là il y a R, là il y a E, là il y a E. Donc E avant R. Donc ici par la suite, il y a N, N. Mais ici il y a T. Ici il y a D. Donc c'est D. Donc D, S, C, D. Descendre. Descendre sera suivi de descente. Et le dernier c'est description. Description. Alors par la suite, on a Relais Grammaire relève dans le texte une phrase nominale. Et lorsqu'on dit une phrase nominale, c'est-à-dire une phrase qui n'a pas de verbe. Alors on peut prendre même le titre. Les avantages de la technologie moderne. Là aussi c'est une phrase qui est nominale. Il n'y a pas de verbe ici. D'accord ? On peut le garder. D'accord ? Alors c'est ça. Alors je vais mettre pour gagner du temps. Alors le titre, on va le mettre ici. Donc ça c'est A. Alors la phrase nominale. Les avantages. Les avantages de la, de la technologie, de la technologie moderne. Alors je passe à la question numéro B. Relève dans le texte un adjectif épithète. Alors c'est quoi un adjectif épithète ? Un adjectif épithète, c'est un adjectif qui est relié au nom qu'il qualifie. Il est attaché. Alors là aussi il y a plusieurs. Si on prend à partir du texte, on a la technologie moderne. Donc moderne est un adjectif épithète. Si on va vers le texte, là aussi on a la technologie moderne rapidement durant ces dernières apportées des changements dans notre vie. Des changements bénéfiques. Donc des changements, comment sont ces changements, sont bénéfiques. Quels sont les avantages que représente la technologie moderne ? Donc on a plusieurs. Alors là aussi, un autre exemple a été bénéfique pour plusieurs raisons. Notre vie en mettant à la disposition différents appareils qui nous aident à gagner un temps précieux. Un temps comme il est, il est précieux. Donc il y a plusieurs exemples d'adjectifs épithètes. Alors là, soit vous écrivez bénéfique. Alors je vais mettre bénéfique. Bénéfique. Si vous mettez aussi moderne, précieux. Précieux. Il y a plusieurs, d'accord ? Mais ce que vous devez chercher, c'est que l'adjectif épithète, il est attaché au nom qu'il qualifie. Alors maintenant, relève à partir du texte une expression de la cause. Alors la cause, il y a à cause de, il y a grâce, il y a parce que, il y a car, etc. Alors la technologie ici a été évoluée. Voilà, en effet, l'évolution de la technologie a changé notre façon. En effet, grâce à la science. Grâce à. Alors je vais écrire grâce, grâce à une expression, d'accord ? Donc j'ai trouvé la première, ce n'est pas la peine de chercher une autre. Alors maintenant, on passe à la question suivante. Remplace les mots soulignés par un pronom. Alors les mots soulignés par un pronom, c'est-à-dire les pronoms compléments d'objets directs ou bien indirects. Alors tu laves téma. Tu laves quoi ? Tu laves téma. Téma, c'est un C-O-D. Donc la réponse, elle sera tu les laves. Lave quoi ? Tu laves téma. Donc téma, il sera remplacé par les parce que c'est le pluriel. Maintenant, elle ressemble à sa mère. Alors à qui elle ressemble ? Elle ressemble à sa mère, c'est un C-O-I. Donc C-O-I et sa mère, c'est les singuliers. Donc on va mettre lui. Alors on va dire elle lui ressemble. Alors elle, elle lui ressemble. C'est bon ? Alors maintenant, on passe à la question 3. Écrit à la forme négative. Négative, c'est-à-dire on va introduire les mots de négation ou bien les adverbes de négation et on va voir notre phrase. Est-ce qu'il contient des adverbes ? Mes camarades sont toujours présents. Alors là, on a toujours. Et lorsqu'il y a toujours, c'est ne jamais. Donc on va dire Mais mes camarades Mes camarades ne Pardon, je vais étaler la feuille. Comme ça, vous allez voir clairement. Alors, mes camarades ne sont ne sont jamais ne sont jamais présents. Parce que l'adverbe encore, il est remplacé par ne jamais. C'est bon ? Et les mots de négation, bien les adverbes de négation, elles encadrent le verbe conjugué. Ici, on a être. La phrase suivante. Quelque chose bouge sur la terrasse. Alors, dans cette phrase, on a quelque chose. Et quelque chose, on le remplace par ne rien. Et ici, elle est au début. Donc on va dire C'est bon ? Alors, je passe à la question numéro 4. Complète avec une expression de la cause. Alors, l'expression de la cause, on a plusieurs. On a parce que, on a car, on a comme, on a puisque. Alors, on a à cause de, on a grâce à. Donc, il s'installe près du feu à cause du froid. À cause du froid. Nous réussissons aux efforts. Nous réussissons grâce aux efforts. Maintenant, on passe à la conjugaison. Conjugue les verbes soulignés au temps demandé. Alors, la première. On a les élèves, le verbe pouvoir, bien réussir, le futur. Donc, n'oubliez pas le futur, le verbe pouvoir. Il ne faut pas oublier les deux R. Donc ici, les élèves pourront, avec deux R, ont un T, bien réussir. La deuxième phrase. Les mamans arrivaient à l'heure. Passé composé. Le verbe arriver se conjugue avec être. Et si on conjugue avec être, donc le participe passé, il doit s'accorder. Donc, les mamans sont arrivées. Sont arrivées. E à accent. Et puisque les mamans, c'est féminin E. Et puisque les mamans plurielles, on va ajouter le S. Donc, il ne faut pas oublier l'accord si vous avez les verbes qui se conjuguent avec être. N'oubliez pas l'accord. Maintenant, je passe à la question, ou bien la phrase numéro 3. Mon frère et moi craindre les chiens présents. Alors, le verbe craindre, il est parmi les verbes qui sont assez compliqués. Alors, comment on les conjugue ? Alors, je vais vous donner une série de deux verbes qui ont la même conjugaison. Alors, on a craindre, on a joindre, plaindre, éteindre, éteindre, etc. Alors, les verbes qui ont alors quel que soit, s'il y a A ou bien O ou bien E, peu importe. La terminaison, c'est S, S, T. Mais dans nous, on met nion, nier, nier. D'accord ? Par exemple, si on prend le verbe craindre, alors je crains, tu crains, il craint, nous craignons, vous craignez, il craigne. D'accord ? Alors, et c'est pareil pour les autres verbes, la même chose, le même principe. D'accord ? Donc, revenons à notre phrase. Donc, mon frère et moi, tout d'abord, c'est nous. Donc, craignons. avec O-N-S, bien sûr. Maintenant, l'imparfait. Ils, le verbe aller, attend j'ai l'imparfait. Alors, aller, on va mettre, ils allaient, avec A-I-E-N-T, c'est très simple, il n'y a pas de problème. Là, couvrir ton livre, l'impératif. Pas mal d'élèves, ils me demandent, maîtresse ici, mais ils n'ont pas dit le pronom personnel ou bien la personne. Bien sûr, parce qu'il y a un indice. L'indice, c'est, c'est ton. Alors, ton, c'est-à-dire, c'est la deuxième personne du singulier. Donc, on va dire, couvre ton livre. Couvre ton livre. Donc, on va le conjuguer à la deuxième personne du singulier. Donc, si vous avez une phrase où il n'y a pas la personne, cherchez les déterminants, ils vont vous aider à trouver la personne demandée. Soit nous, soit vous. Maintenant, on passe à la question suivante. Écris la phrase suivante au futur. A. Il y a de nouveaux élèves qui s'inscrivent. La commune agrandit les classes. Tout d'abord, je vais chercher les verbes. Alors, il y a A, il y a s'inscrivent et il y a agrandit. Donc là, on a trois verbes qui sont conjugués. Donc, je vais les mettre au futur. Donc, il y aura de nouveaux élèves qui s'inscriront. S'inscriront. Alors, pourquoi s'inscriront? Parce que c'est le verbe s'inscrire. C'est un verbe du troisième groupe. Je m'inscris, tu t'inscris, il s'inscrit. Nous nous inscrivons, vous vous inscrivez, il s'inscrive. mais on va le mettre au futur. Donc, qui s'inscriront à la commune? La commune, ici c'est elle. Agrandit, c'est le verbe agrandir. Donc, agrandira avec A. Parce que ici, la commune, c'est la troisième personne du singulier. Agrandira. C'est bon? Alors maintenant, écris la première phrase du texte à l'imparfait. Alors, on va revenir à notre texte. Alors, la première phrase, laquelle? L'évolution de la technologie moderne a changé notre façon de vivre. Alors, je vais l'écrire cette phrase. je vais mettre une flèche ici. Voilà. Alors, l'évolution l'évolution de la de la technologie moderne à changer notre notre façon de de vivre. Alors là, où est le verbe? Le verbe, c'est à changer. Donc, à changer, on va le mettre à l'imparfait et comment il va devenir changer? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? C'est E avant A-I-T. D'accord? Parce que si on ne met pas le E, ça va donner changer. Et la phrase, elle va devenir l'évolution de la technologie moderne changer notre façon de vivre. D'accord? Il ne faut pas oublier le E. Alors, maintenant, on a terminé avec la conjugaison, on va passer à l'orthographe. Mais, la phrase suivante au singulier. Des appareils médicaux modernes ont sauvé des millions de malades. Alors, lorsqu'on dit passe du pluriel au singulier ou bien du singulier au pluriel, là, c'est l'accord du verbe avec son sujet. Alors, des appareils, un appareil. Un appareil, on va enlever le S. Médico, c'est le pluriel de médical. Médical. Moderne, on va enlever moderne, on va enlever le S à la fin. En sauver, c'est le verbe, ça va devenir à sauver. À sauver qui? À sauver des millions de malades. là, il n'y a pas de problème. Là, on ne va pas changer parce que cette leçon, ça consiste le sujet avec le verbe. C'est bon? Donc, un appareil médical moderne a sauvé des millions de malades. Alors, maintenant, on passe à la question numéro 2. met les mots soulignés au pluriel. Et si on met le pluriel des sujets, donc, automatiquement, c'est même le verbe. Alors, pendant les vacances, nous, je, ça devient nous, suis allé, sommes, sommes allés, et là, on doit accorder, on va mettre le S, nous sommes allés à Marrakech, il ne va pas changer. J'ai visité, qu'est-ce que j'ai visité? Le parc écologique. Alors là, on va changer le parc. Le parc, il va devenir les parcs. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier le S? Écologique, c'est un adjectif, donc, je ne dois pas oublier le S. Donc, les changements qui seront dans cette phrase, nous sommes allés à Marrakech, j'ai visité les parcs écologiques. Et là, il ne faut pas oublier le S. Alors, si on met nous visitons, on peut, nous avons visité, là aussi, c'est possible. Nous avons visité les parcs, mais ils n'ont dit, ils ont dit les mots soulignés. Alors, les mots soulignés, donc là, on va peut-être aller ensemble en famille à Marrakech, mais moi seule qui est allée au parc. Mais là, ce qui est très important, c'est les parcs écologiques avec S. Maintenant, on passe. Écologique et le restaurant traditionnel. Alors, le restaurant, il va devenir les et et les restaurants et les restaurants avec S traditionnels. Et traditionnels, là aussi, il doit avoir un S à la fin parce que c'est un adjectif qualificatif et l'adjectif, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Donc là, on a ajouté S parce que écologique pour les parcs et ici, traditionnel pour les restaurants SS. Alors, maintenant, on va passer à la question numéro 3. Complète les phrases avec tout, toute, tout, toute. Alors, mes parents vont au bureau tous les jours. On dit un jour, les jours, tous les jours avec S. hier, le soleil a brillé la journée, la journée, toute la journée parce qu'on dit une journée. Trois, nous avons visité les musées et les mosquées. Musée, c'est masculin, on dit un musée, le musée. Donc, on a visité tous les musées, mosquées, toutes les mosquées parce qu'on dit une mosquée. Donc, toutes avec S et là, tout avec S, il n'y a pas d'E. Et toutes les mosquées parce que mosquées, c'est féminin. Alors là, on va passer à la production de l'écrit. Je vais vous expliquer comment vous allez faire. La production de l'écrit, c'est votre travail. Écris un texte argumentatif pour parler du téléphone portable. Donc, le téléphone portable, vous allez parler de ce téléphone et argumentatif, c'est-à-dire vous allez dire s'il est bien, pourquoi ? Vous allez dire pourquoi ? S'il est mauvais, vous allez dire pourquoi ? Donc, vous allez par exemple dire, à mon avis, le téléphone portable est indispensable dans notre vie quotidienne. Il facilite par exemple notre vie lui aussi, il facilite la communication avec nos proches qui sont loin. Il contient des applications utiles pour notre vie, par exemple le réveil du matin, regarder la météo, la calculatrice. Donc, il y a des options qui sont très importantes dans notre vie. qui sont disponibles sur un téléphone portable. D'accord ? Et bien sûr, le téléphone et ainsi de suite. D'accord ? Alors, c'est ça, vous allez rédiger en quelques lignes. Si vous êtes contre, vous pouvez le dire. D'accord ? Mais toujours, il faut un texte argumentatif, c'est-à-dire vous allez dire pourquoi. Mes chers, je vous souhaite bon courage et bonne chance. L'examen normalisé, c'est comme tout examen, c'est comme tout contrôle, c'est comme toute évaluation que vous faites dans la classe. Alors, ce n'est pas la peine de vous paniquer, ce n'est pas la peine de vous stresser, il suffit de prendre votre feuille calmement, Bismillah ala barakatillah tawakanna alallah, n'oubliez pas de commencer par votre nom, votre prénom et le numéro de votre examen et commencer par la lecture de votre texte, essayez de le comprendre une fois, une deuxième fois, puis entamer les questions de compréhension. N'oubliez pas, les questions de compréhension, les réponses sont dans le texte. Si vous n'arrivez pas à trouver la réponse, c'est-à-dire que vous n'avez pas bien lu votre texte, donc relisez votre texte, par la suite, allez, exercice ou bien question après question, si vous avez un problème dans une question, ne vous restez pas bloqué, passez à la question suivante et à la fin, n'oubliez pas de réviser votre feuille, revenez au point de départ, remarquez, si vous avez laissé une question, vous allez y réfléchir encore une fois, si vous avez tout fait, réviser, ce n'est pas celui qui est dans sa première feuille, ou bien la première feuille, celui qui a terminé, c'est toujours le gagnant, non, ce n'est pas ça, prenez votre temps, respectez la bonne écriture, votre écriture, elle doit être lisible, par exemple, celui qui va corriger votre copie, il va la lire facilement et ne donnez pas les choix à celui qui vous corrige, par exemple, il y a une question, vous allez mettre deux réponses, c'est-à-dire, celui qui va corriger, il va choisir l'une des deux réponses, non, ça, ça ne se fait pas, alors mes chers, j'ai trop parlé, je vous souhaite bon courage et bonne chance.